Elles ont deux dénominateurs en commun. Elles sont belles, non je devrais dire trois. Elles sont belles, elles passent le clore de leur temps à sourire, pour certaines à rire, et puis elles sont toutes animatrices télé. On va aller en poser ce soir trois jeux, pour ne pas dire un double jeu. Le premier jeu ce sera évidemment la version port du week-end avec tous les cuisses, des questions un peu bizarres auxquelles il faudra apporter des réponses pas du tout bizarres. Et l'autre jeu c'est qu'elles sont animatrices, donc logiquement ce sont elles qui posent des questions. Ce soir elles devront plutôt répondre aux questions. Ce n'est pas la partie la plus sexy du métier, c'est bien dommage, mais bon ce soir elles sont acceptées volontiers de le faire. Déborah Montou, Nessa Ndry, Eva Mani et Christelle Méledj, qui répondent gentiment ce soir à l'invitation de la télé d'ici porte du week-end. Elles auront à leur côté Glisse et Lindsay, notre dame de la perruque et notre dame de la complète, pour une confrontation et que l'espère tiendra toutes ses promesses. En tout cas ce soir l'antenne est leur, le buzzer aussi. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Vous faites toujours très bien dans nos rejoints dans la télé d'ici porte du week-end, c'est tout le vendredi 18h30 sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Une émission sympathique en Père Specky, enfin on l'espère, puisque la responsabilité repose sur les épaules de nos invités. Si cette émission est moche, ce sera évidemment de leur fête. Si cette émission est totalement morose, ce sera de leur fête. Si cette émission est plombante, ce sera de leur fête. Si elle est joyeuse, gaie, intéressante, ce sera forcément de mon fête. Non, de leur fête. Tout est pour nous ce soir. Ça va, Christelle ? Très bien et toi ? Je vais très bien, tout va bien ? Tout va bien ? Tout va très bien ? Très bien. Nous nous comprenons ? On ne se comprend pas parfaitement. D'accord, très bien. Eva, ça va ? Je vais bien, merci et toi-même ? Tout va bien ? Super. On se comprend ? Non ? Non, je ne crois pas. Elle a compris. Ça va, Déborah ? Bonsoir, Cheikh. Bienvenue. Je me porte à merveille. Merci de m'avoir. Ça va, Nessie ? Je vais très bien. Nessie, elle sourit d'abord, avant de parler. C'est ce qui est bien avec elle. Non, en fait, elle sourit avant, elle sourit pendant et après. Ok. Voilà. Et parfois, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il arrive parfois où elle se fâche ? Non ? Triple sourire. Ça t'arrive ou pas ? Non ? Oui, je me fâche. C'est vrai ? Oui. Ça ressemble à quoi ? Tu casses tout ? Non. Christelle, elle ressemble à quelqu'une qui casse tout. Je t'en prie. Enfin, après, je sais que c'est un délit de faciès, mais ça va dans la faute, ma phrase. Non, pas du tout, t'inquiète. Non, tu ne casses pas, toi. Attends, attends, attends. Ça va ? Oui, très bien. D'accord, Nessie ? Non, tu ne casses pas. Non, 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 pas du tout. Déborah, tu casses ? On est toutes très gentilles sur ce plateau. Tu ne le vois pas, Jacques ? Oui, ça se voit. Eva, tu casses ou pas ? Je casse. Ah, enfin. Oh, non. Enfin. Enfin, quelqu'un qui reconnaît. Oui, Eva et moi, on va se voir pour des séances. Elle casse. Mais tu casses dans quelle proportion ? Parce qu'il y a deux façons de casser. Il y a cassé et puis il y a cassé. Et puis il y a fracassé. Ah, tu casses. Oui, fracasse. D'accord. Oui, plutôt. Quand tu passes, ça se casse. D'accord. Et je fracasse. Tendance vert, bio, florale. C'est ça. Les billets verts, le dollar. Ah, le dollar. L'argent. Ah, c'est ça. OK. Et puis il y a Glisse qui a décidé comme ça de briser l'harmonie. Le bio violet. Ah, oui. Ah, oui, d'accord. C'est bien envoyé. C'est ça. C'est ça. Et en face, un peu Zorodan Zoué sur ce côté. Rouge, noir. Petite pensée d'ailleurs pour Hans Kofis qui nous a quittés cette année même. Ça va, mesdames ? Bien, ça va. Vous savez à quelle sauce vous serez bouffée ? Non. Ah, vous ne savez pas ? Non, on ne sait pas. C'est dommage. D'accord. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de revenir un peu sur ce que vous faites dans votre vie. Vous êtes animatrice. C'est ça, mais il a un peu décroché. Au moins, j'ai un peu décroché pour l'instant. Je suis dans l'administration publique. C'est ça. On occupe de la communication des structures étatiques. Ministère de l'investissement privé. Pour ne pas le citer. Non, mais en réalité, c'est chèque. Ils ne changent pas. Depuis que je connais, ils sont d'accord. La promotion de l'investissement et le développement du secteur privé. C'est ça. Ça se passe bien ? Très bien. D'accord. OK. C'est bien. C'est génial. Je propose qu'on regarde ce que tu faisais avant d'aller à ce ministère-là. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Je sais qu'Edwige est dans les parages. Edwige Méhaka. Et c'est bizarre, m'envoie un WhatsApp, me dit, tu te rappelles qu'on a commencé la télé ensemble et tout, il y a des années. Tu as commencé sur quoi ? Cuisine ou... Je dis, c'est peut-être que Différence, avec Boutin, Boutin ou Soba, quelque chose comme ça. D'accord. Et cuisine. Oh, non. Edwige, non. I hate you. Bon, allez, on va regarder ça. Oh, my goodness. Bon, allez, on va regarder ça. Je me dis, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Notre invitée réside en France. Elle est actrice, comédienne, humoriste, productrice. C'est une trahison. Merci, madame, Christelle Méhague. C'est une trahison. Oui, tu as demandé quand, d'ailleurs ? Oh, il y a longtemps. Je sais que j'étais allée assister à une émission comme ça. Et puis, j'ai eu à faire une intervention. Et puis, le producteur m'a dit, vous, venez, descendez. Et puis, je suis venue, il me dit, ça ne vous intéresserait pas d'être à la place d'eux. De tenter quelque chose. De la place de qui ? J'oublie son nom. De faire quelque chose. Je lui ai dit, bon, enfin, je ne sais pas. Moi, je suis venue pour m'inviter. C'est ça. Il dit, non, je sens qu'il y a quelque chose. Et puis, bon, voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a marqué, d'après toi ? I don't know. La dentition, la denture ? Non, pas du tout. Alors, non, sors-moi de l'image, je t'en prie. Non, mais parce qu'il t'a vu de loin. Mais j'ai parlé. Ah, OK. Il y a eu une prise de parole très chère. OK. Eva, qu'est-ce qui t'amène à ce métier ? J'étais jeune. Tu l'es toujours, pour un fou. Un peu moins. Mais bon, j'étais beaucoup plus jeune, en fait. Je sortais à peine des bancs. Et j'ai vu une annonce à la télévision. Ça marchait plus ou moins avec mon tempérament. Et ma sœur, c'est ma sœur d'ailleurs que je salue, c'est ma sœur qui écrit ma lettre de motivation, qui joue ma photo, qui dépose tout ça à la RTI. Et je suis rappelée pour le casting et je suis prise. C'était à l'époque de RTI Musique, c'est ça ? À 2005. Très bien. On va regarder en une minute ce qu'elle a fait. Eva Mani, ce qu'elle continue de faire, c'est le medley. Après toutes ces émissions, on saura quel crew repartira avec le titre de meilleur crew de Baby Dance Battle 2016. Merci d'être des nôtres pour votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. Aujourd'hui encore, et comme tous les jeudis, le docteur Brou est présent. Bienvenue dans l'antre de la littérature sur RTI 1. Ce soir, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons l'auteur d'une saga qui dépeint une réalité qui devrait nous interpeller tous. La littérature reprend ses droits sur RTI 1. Amis du livre, bonsoir. Et merci d'accueillir au fil des pages votre nouveau magazine littéraire sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir Diboramo ! Eva Mani, qui est toujours avec nous et en face d'elle, dans l'équipe adverse, Déborah Moutou, qui nous fait la gentillesse ce soir d'être avec nous. Merci, Cheikh. Et c'est Déborah Moutounde. Alors, j'ai posé la question avant l'émission. Et j'ai répondu. J'ai insisté pour qu'on me dise la bonne prononciation. Est-ce qu'on prononçait le D ou pas ? Ça arrive souvent. Déborah Moutounde, on va y arriver. Moutounde. Voilà. Moutounde. Parce que Moutou, en Côte d'Ivoire, ça veut dire autre chose. C'est pas faux en plus ? Bien envoyé. Moutounde. C'est bien envoyé. Et donc, chaque fois, tu dois te justifier ? Un peu comme ça, oui. Ouais. Ça ne doit pas être facile, cette affaire. Non, c'est pas facile. En général, être une femme, c'est pas facile. N'est-ce pas, mesdames ? D'accord. Cœur des femmes sur... Alors, Déborah, c'est cœur des femmes ? C'est exact. Sur Canal ? Sur Canal plus L, oui. C'est ça. Est-ce que tu démarres avec cœur de femme, ce métier ? En tant que présentatrice télé ? Oui, absolument. Moi, il faut savoir que je ne suis pas du tout formée au métier de la télé et de l'audiovisuel. Ça m'est un peu tombée dessus, j'ai envie de dire. Mon équipe de production recherchait des profils féminins, panafricains. Moi, je suis originaire de la RDC, donc j'ai été spotée, on va dire. J'étais avec les bonnes personnes au bon moment. C'est ça. Et avec la télé, c'est une grande histoire d'amour qui, je pense, va durer très longtemps. J'allais justement te demander, est-ce que tu te plais dans ce métier ? Est-ce que tu te plais dans ce métier ? Absolument. Enfin, je le dis toujours, c'est une grande aventure intellectuelle, humaine, culturelle. Et je me nourris tous les jours, quoi. Je me sens plus riche, plus épanouie. Et j'espère que ça va encore durer longtemps. D'accord. Le temps que ça dure, on va regarder un peu ce que tu fais, pour un peu joindre l'outil à la grève. C'est vraiment l'élément cette fois-ci. On l'a l'élément, on va regarder. Résumer en quelques mots les grandes leçons que chaque pays, finalement, m'a apprises. En Côte d'Ivoire, c'était la culture de l'excellence, la discipline, le travail, l'appréciation des choses bien faites. Alors, en 2016, vous vous mariez. Tout se passe très bien, vous étiez heureuse. Et malheureusement, deux ans plus tard, le destin, la vie. Écoutez, vous avez dit un peu tout. Je suis multifacette, je touche un peu à tout. J'aime bien tout ce qui bouge, tout ce qui est dynamique. J'aime bien le beau. Je suis fière, Déborah Moutound. Pour la première fois de l'histoire de la Congo Fashion Week à Kinshasa, une collection entièrement dédiée aux femmes rondes aura défilé. Et c'est la jeune femme de 29 ans qui l'a créée. Merci, ça va ? Oui, ça va très bien. Tu démarres quand, toi ? En 2012. 2012 ? En 2012, oui. En fait, tu as attendu la fin de la crise post-présidentielle 2010 pour démarrer, c'est ça ? On va dire qu'à cause de la crise, j'étais au chômage. Voilà, j'ai travaillé dans la gestion des ressources humaines. Quand je suis sortie d'école, j'ai étudié la gestion des ressources humaines. Donc, c'était mon domaine d'activité. Et après la crise, l'entreprise a été pillée. Donc, j'étais à la maison. OK. Pour passer du temps, avec ma soeur, on a mis sur pied une ONG qui faisait la promotion de l'anglais. Donc, on partait au quartier, former les enfants du quartier en anglais. C'est bien ça. Donc, c'est comme ça que, voilà, on voulait étendre l'activité en organisant des activités. dans les différentes écoles. Donc, on a rapproché l'équipe de RTI 2 qui faisait l'émission Hello. Donc, l'équipe vienne filmer nos différentes activités. D'accord. Et un jour m'a appelé, il cherchait une présentatrice pour co-présenter l'émission avec Jezi Dukas sur RTI 2. Donc, c'est comme ça que démarre l'aventure Hello. Et puis, voilà, j'ai eu d'autres propositions. Et dire qu'on a pensé que la crise n'avait fait que des dégâts. Ben non. Finalement, il y a un bon côté, non ? C'est un mal pour un bien. À quelque chose, malheur est bon. Voilà. Donc, j'ai trouvé ma vocation, je pense. Est-ce que, secrètement, parfois, tu dis merci à ceux qui ont initié cette crise ? Non, honnêtement. J'attends la même franchise que celle d'Eva tout à l'heure. Alors, je n'y ai jamais pensé. Tu vas y penser désormais ? Oui, je vais y penser. D'accord. Bon, allez, le temps qu'elle pense, regardons aussi ce qu'elle a fait. Ah, déroute-toi. C'est le medley. Je parlais tantôt de l'aromathérapie, qui est une médecine douce. C'est l'utilisation médicale d'extraits de plantes à but thérapeutique. Évidemment, c'est un petit-déj, donc on va mettre une pause du côté des fruits et de nos cocktails. On va certainement y revenir, mais pour l'heure, on va parler légumes. Et c'est légumes qu'on trouve pratiquement partout. La recette d'Afrique vous invite à avoir un autre regard sur la cuisine africaine. C'est vrai que je savais plus ou moins que la gastronomie africaine avait évolué, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Le père du sein m'a arraché quelqu'un que j'aimais énormément. Chaque jour, je rencontre des femmes, des familles qui sont dévastées par ce mal. Je n'ai pas dit bonjour à Lince. Ça va, Lince ? Bonjour, super. Notre-Dame de la Complainte. Arrête. Le soleil de minuit ? Le soleil de minuit, oui, mais j'ai arrêté de me plaindre depuis très longtemps. On verra. Depuis une saison, je crois. C'est vrai. C'est vrai que depuis la saison, tu ne fais que gagner ou tu as quand même perdu, non ? Oui, c'est ça. Non, j'ai perdu peut-être une fois. Oui. Mais c'est vrai qu'ici, c'est vraiment l'équipe des gagnants. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Ça, on se voit tout à l'heure. Non, mais je le dis quand même, ce côté-là, c'est vrai que ça nous porte chance. D'accord. Donc, tu as plus gagné que tu as perdu. Oui. Ce qui veut dire que ton adversaire d'en face est la plus perdue qu'elle a gagnée. Tout à fait. Ce que tu joues contre notre dame de l'échinclure. La perruque maintenant. La perruque. Avec moi, une perruque, on cache toujours une autre. Oui, c'est ça. Les perruques se suivent et se ressemblent toujours. Vous avez des noms de groupe, mesdames ? Oui. Qu'elles commencent. On commence par le début. 5, 4, 3, 2, 1, les... Vous avez là les cipopos. C'est incroyable, les cipopos. Cipacipo, cipopo. Voilà, c'est les cipopos. Bon, cette public m'a l'air un peu froid. On verra si en face, tout à l'heure, le public, il est chaud ou pas. Comment devrons-nous vous appeler, mesdames ? Nous, on s'appelle les femmes de... C'est les femmes de pouvoir. C'est les femmes de pouvoir. Voilà. Ce soir, ce sera donc la confrontation, les cipopos versus... Cipopoué. Ah, cipopoué. Il ne faut pas que l'on s'envoie. C'est-à-dire cipopoué. Cipopoué. OK. Parce que cipopo, ça peut aussi faire penser à autre chose. En effet. Cipopo, non. Évidemment, j'ai une pensée à cet instant précis pour Déborah, effectivement. OK, il faut toujours ajouter le Dé à mon tour. C'est exact. Voilà. Donc, cipopoué et les femmes de pouvoir. Oui. Je suis persuadé que ce nom vient de Christelle Mellet. À 10%. Ah oui. C'est vrai. Pas qu'elle a évaillé pour quelque chose. Très bien. On saura qui des cipopoués, finalement, et des femmes de pouvoir. Qui prendra le dessus ce soir ? Je m'appelle aux différents publics, dans le dos de chaque groupe, que vous faites partie donc du groupe, il ne faut surtout pas souffler les réponses, mais elles pourront recourir aux jokers. Et à cet instant précis, vous pourrez vous prononcer. Si vous vous prononcez avant, vous faites perdre 5 points à votre équipe. Et il y a même le risque d'expulsion, tiens. Mais c'est bizarre, on n'avait pas les règles avant. Mais les règles sont là maintenant, désormais. Elles sont édictées. Mais ce n'est pas un bon code électorat. On va passer à présent, mesdames. On va mettre les pieds dans le plat, là. On va passer à présent à ce qu'on appelle ici « Qui suis-je ? » OK ? Bon, elles savent pas ce que c'est, mais OK, d'accord. Bon, on va faire ça. Alors, très bien. Ce qui va se passer, c'est qu'on va... Ça va ? Ça marche ? Tester les personnes ? On ne peut pas avoir la main au même moment. Voilà. Ça va ? D'accord. La règle, c'est qu'il faut continuer d'appuyer. Il faut être alerte. Je vais vous montrer des images. On va replonger un peu dans votre tendre enfance, en espérant qu'elle a été tendre, cette enfance, et qu'il n'y avait pas d'espiègle parmi vous. Je vais vous montrer chaque fois des images. Il faudra me dire le nom de l'héroïne ou du héros. Donc, celui qui sent ou celle qui sent peut actionner le buzzer tout de suite. Sans consultation, non ? Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Première image de ce « Qui suis-je ? » Wonder Woman. Wonder Woman. Wonder Woman. Vous n'avez pas appuyé très cher. Je rappelle que c'est celle qui a le buzzer qui répond. OK, on aura la main là-dessus. Premier pas pour les cipopoués. Deuxième image. C'est Raon. Deuxième image. Raon. Troisième image, c'est « Qui suis-je ? » qui est aujourd'hui la mise en bouche de cette version port du week-end. Qui suis-je ? Mougli. Mougli. Quatrième image. On reste concentré, mesdames. Je sais, je sais, je sais, je sais. Vas-y, Mougli. Total espace. Total espace. Je rappelle, mesdames, que vous avez 5 secondes pour répondre. Quand vous avez le buzzer. Quand vous avez la main. On vous a dit qu'on était des femmes de pouvoir. Cinquième image. C'est pour quoi qu'il y ait. De qui s'agit-il ? Qu'il y a quand même des airs de glisse. Non ? C'est vrai à un moment. De qui s'agit-il sur cette image ? Avrel. Avrel. Oui, les Dalton. Les Dalton. Avrel. Avrel. Honnêtement, les Dalton, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, c'est vrai. Voilà. Il n'y a qu'une image, un personnage et pas des personnages. C'est un frère Dalton. Avrel Dalton, il fallait dire. OK. Septième image de ce « Qui suis-je ? » Vous ne l'avez jamais. Benjam… Oui, c'est vrai. Vas-y, toi. Olivier Cam. Non. Pause. Tu pourrais nous expliquer d'où est-ce que tu tires ? Mais le dessin animé passait tous les soirs. Oui, oui. Regardez donc bien. À l'école des champions. Voilà, c'était l'école des champions. D'accord. C'est pas l'art des passions. C'est une autre génére. Merci. C'est vrai ? Merci. Alors, Déborah Sénère, t'es en train de dire qu'Eva Mani est de l'autre époque. Je dis ça, je dis rien. C'est pas possible d'ailleurs. Bon, OK. Très bien. Je rappelle le score, mesdames. Deux pour les Sipopoués. Cinq pour les femmes de pouvoir. On peut ficher. Il y a encore trois images. Donc, trois personnages à deviner. C'est pas Olivier Tom ? Tom. Cesare. Or, donc, glisse de cette époque aussi. De l'époque d'il y a bien longtemps. C'est comme ça, Cesare. Cesare, Cesare, Cesare. Il y a bien longtemps, l'indici, vivait dans un pays. Éprongée, ma mère. Éprongée, jeune femme. Disons de glisser, va. Nous sommes les petites vieilles. T'es petit, mais c'est longtemps. Avant, dernière image, je sais qui suis-je. OK, let's go. C'est quelque chose. Le dinosaure vert. Il y a quelque chose, mais je suis... Là, je suis out, là, franchement. Vous avez, attention, vous avez la possibilité de regrouiller au joker si je vous donne le go. Joker ou pas ? Non, 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 non. Joker ou pas ? Non, non, Eva, non. On fait quoi ? Joker ou pas ? Parce que nous devons aussi, on fait Joker. Joker ! Go ! Bon, allez, Joker, oui, c'est qui ? C'est qui ? Vous savez pas ? C'est qui, vous savez pas ? C'est qui ? Vous connaissez pas ? Denver ? Ah oui ! Oui ! Oh ! Dans le public, il nous souffre qu'il dit Denver, pardon. Il banalise le genre. Pfff, c'est pas ça, quoi. Je me rappelle, Denver. T'as négligé les gens comme ça. C'est pas, c'est pas ! 4, 5. Il y a un dernier point à prendre dans qui suis-je ? Ok. Go. Aïe. Ça, si vous trouvez... Donald ? Non, c'est pas Donald. C'est pas Dixou ? Non, c'est pas Dixou. Ça, si vous trouvez... Gontran ? C'est quoi ? C'est le cousin de Donald. Non ? Non, non. Moi, c'était Donald, hein, mais je... Non, Gontran... De grâce, pas de gros mots. Gontran... C'est bon. Gontran, je salue les Gontran qui nous suivent en ce moment. Oui, je sais qui c'est, mais je sais plus. C'est un personnage de Disney, en plus. Oui, je vois. Vous voulez recourir au Joker ou pas ? Ça m'étonnerait que vous ayez la réponse dans le public, parce que c'est quand même un dessin animé de la décennie 90. Ok. Joker. Joker. C'est qui ? C'est qui ? Personne ne sait, mais... Vous regardez pas... Vous regardez quoi ? Mais... Bon, ben, on sait pas. Bon, là, on est un peu... C'est la bébé ou celle-là ? Non. Kavanateux ? Je sais pas. Non ? Pas de réponse ? Non. Il fallait dire Flagada Jones. Ah, on ne connaît pas. Ok. Bravo. Bon, tu l'avais ou plus ? Tu l'avais ? Alors, Flagada Jones, il était surtout célèbre pour sa forme quelque peu ingrate. Avec le haut, le buste qui était énorme et le va qui était. Donc, du coup, quand on tombe sur un personnage ou quelqu'un qui a ce physique-là, on avait tendance à le baptiser Flagada Jones. Ou il était en mode Flagada. Ok. Quatre, cinq. Ce qui met un terme à cette émission. Cette émission ? Cette émission, c'est-à-dire cette émission ? À cette partie. Rien n'est encore joué. Vous devriez, en principe, vous en réjouir. Vous êtes à cinq. Oui, oui. Donc, quand on dit la fin de l'émission, on est sereine. La fin de le pouvoir s'en sereine. Très bien. Ok. On va passer à présent à autre chose. C'est, comment dire, c'est aussi de la culture. Mais pas générale. Ça ne concerne que la Côte d'Ivoire. Ça s'appelle « Connais-tu mon beau pays ? » Ok. Ça peut y aller ? Ça va parler d'investissement. Privé. Non, je rigole. « Connais-tu mon beau pays ? » Mesdames, les buzzers sont activés. Ok. Première question. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer des images. Ce sont des édifices assez célèbres. Et vous me direz donc la ville de Côte d'Ivoire où on retrouve cet édifice. Ça peut y aller ? Oui. Première image. La basilique d'Amsoco. Je pose la question. À quelle ville appartient cet édifice ? A, Boaké, B, Yamsoco, C. Yamsoko, Yamsoko, Yamsoko. Calmez-vous. Je coupe les buzzers. À dessin. Deuxième image. À quelle ville appartient cet édifice ? A, Mans, B, Dallois, C, Boiflé. A, Mans. Troisième image. À quelle ville appartient ce monument ? Enfin, cette bâtisse. A, Bundiali, B, Grand Bassam, C, Jacques Ville. Bassam. Grand Bassam. Le ou, c'est pour quoi, s'il vous plaît ? Le ou, c'est pour quoi, s'il vous plaît ? C'est parce qu'il est... C'est pur. C'est pur. C'est pur, ouais. Ça vient de l'université. Ah ! Et là, c'est quoi ? Si pas, si pas ! Si pas, si pas ! Est-ce que vous êtes à même, mesdames, de me dire à quelle ville appartient cette image, ce bâtiment ? Où est-ce qu'on retrouve ce bâtiment ? Ferke, c'est Dougou, B, Daoukro, C, Yamsoukro. Ferke. Daoukro. C'est bon, c'est bon. Yamsoukro. Et c'était quoi, du coup ? On peut ramener l'image ? Attention, la quatrième image. C'est Yamsoukro. D'accord, ok. C'est bon ? D'accord. Pourquoi tu comptes y faire un tour ? Oui, j'y suis déjà allée, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue, ok. Tu n'es pas allée là-bas. Elle est passée par l'ancienne route, à mon avis. Cinquième image de ce « Connais-tu mon beau pays ? » Où est-ce que vous pensez qu'on retrouve ce pont ? A, Sassandra, B, Grand Bassam, C, Grand Lahouk ? Sassandra ? Sûre ? Femme de pouvoir, sûre ? Sassandra. Oui, oui, oui. Pur. C'est la jalousie, chèque. Non, moi j'entends « ouh ». Non, c'est pur. Si c'est ça qui est pur, bon. Pur. Pur. Non, ce n'est pas pur. Mais prononce pas ça, moi j'en ai pu. Il y a beaucoup de basses. On sent qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans cette affaire. Ce n'est pas joliment prononcer. Sixième image de ce « Connais-tu mon beau pays ? » Où est-ce qu'on retrouve ce bâtiment ? I have it, I have it. Non, non, attendez, attendez. Vous avez dit quoi ? C'est Dabou. Oui, Dabou. Où est-ce qu'on retrouve ce building ? A à Adiaké, B à Abidjan, C à Banguanou. C'est Dabou. Oui, Abidjan. Yes. Dernière image de ce « Connais-tu mon beau pays ? » Est-ce qu'on retrouve ce bâtiment historique à Faandougou, B à Fodi, C à Kong ? Kong ? Kong ? Darafate ou ? Non, non, Kong. Est-ce qu'il met un terme à cette deuxième manche ? Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît ? C'est une mosquée. La mosquée de Samori Touré. D'accord, merci. C'est la mosquée, l'NC. Dix, six. Eh bien, dis-donc. Comme ? C'était plus la bataille des bras que la bataille des cerveaux, parce que tout le monde connaissait, mais il fallait appuyer le buzzer le plus vite, en fait. C'est ça, le jeu. C'est tout, même pas le jeu. Le jeu, c'est les cerveaux. Tu connais ou tu connais pas ? En réalité, on connaissait la vidéo. On connaissait la vidéo. On connaissait la vidéo. C'est tout. C'est pas la partie remise. Voilà, voilà. Super, super. C'est ça, consolez-vous. C'est là que partie remise. D'accord. À la fin du match, on regarde pas. Merci. On peut mettre un terme aux empoignades ? Oui. On va passer à autre chose à présent. On va tester votre culture musicale. D'accord. Ça, ça va être clair pour moi. Toujours. Oh là là. La pauvre. Yako. C'est musclié un peu. La T-Band va jouer des bouts de musique. OK. Version live. Si vous sentez de tenir le nom du groupe ou de l'artiste et le titre, attention, c'est cumulatif, et le titre. Et le titre. Le nom du groupe et le titre de la chanson. Groupe ou artiste. OK. Et le titre. Ça peut aller ? Juste après ça. Place à présent au Blind Live. On va écouter religieusement, puisqu'on sort de visite de mosquée. On va écouter donc cette première proposition, ce premier tract de la T-Band. Jusqu'à la gare. Daphné. Jusqu'à la gare. Daphné, c'est moi qui ai la main. Daphné, jusqu'à la gare. En plus, elle m'entend. Les femmes de pouvoir qui marquent un point. Dans ce Blind Live, il fallait effectivement dire Daphné, jusqu'à la gare. Merci beaucoup. C'est vrai qu'elles ont parlé assez fort. Déborah, Déborah l'a dit. De rien, de rien n'y fait. C'était très... C'était merci beaucoup. Onze. Six. Ça devient sérieux. Ouais, très sérieux. Très sérieux. Deuxième tract. Bon, attends. C'est pas encore le moment. Vas-y. Vas-y, c'est toi qui a la marre. Whisky. 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 Olivier Géléma. Attends, Olivier Géléma. 5 secondes pour répondre. Ah, d'accord. Et quand je te donne... Vas-y, dis rapidement. 5 secondes pour répondre. Merci beaucoup encore. Parce que j'avais un petit doute. Troisième tract de ce Blind Live. Je rappelle que vous pouvez recourir au Joker, mais il faut que ce soit une décision consensuelle des deux groupes. On ne se retourne pas. Je connais... Joker ? 5 secondes pour répondre. Non, je suis plaintive. Oui, je sais pas. Eva, tout va bien ? Eva ? Oui, je sais que c'est une jeune fille. Ou une jeune dame. D'accord. Je l'ai, mais je n'arrive pas à la saisir. Donc la réponse est jeune fille, et le titre c'est jeune dame, je suppose. Non, ça ne va pas du tout. Je n'arrive pas. Joker ou pas ? Oui, Joker. Attention, attention. Joker ou pas ? Les cipopouéses. On va proposer. On va faire une dernière proposition. Ok. La team écolo. Ah si ! C'est une Camerounaise qui chante une chanson sur le mariage. Oh, Camerounaise ! Comment elle s'appelle ? Oui. Là, je ne sais pas. C'est Davido. Ah, merde. Non. Bon. On va au Joker ou pas ? Joker ou pas ? Joker. Ok. Oh, je ne sais pas. – All in love, Shididma, un point pour les Sipopoué qui passent désormais à 7. – Conchantez comme ça, on reconnaît. – Un point précieux. – À cause de ça, ils ne chantent pas comme ça. – Quatrième track de ce Blind Live. – Shaolin ! – On ne souffle pas dans le public. – Shaolin, jusqu'à l'amour ou un truc ? – Ok, merci. – Shaolin, arrête de donner le « way ». – Oui ? – Shaolin, stop de donner le « way ». – Shaolin, le « way ». – Shaolin, stop. – Shaolin, les « way ». – On peut aussi dire les « way », si vous voulez, pendant qu'on y est. – Arrête de donner le « way ». – Arrête de donner le « way ». – Il sait quoi ? Arrête de donner le « way ». – Ok. – Stop de donner le « way ». – Ok. – Stop de donner le « way ». – Bon, stop le « way ». – Joker ou pas ? – Joker. – Go. – Joker. – Quoi ? – Quoi ? – Hein ? – L'homme de ta vie ! – L'homme de ta vie ! – L'homme de ta vie ! – Shaolin ! – Shaolin ! – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – On est même pas avec les « way ». – Chant de « way ». – Qu'on aurait qu'on aurait compris. – Qu'on aurait crié, ouais ! – Bon ! – Des go qui parlent de « way », à la télé, y a un problème. – On cherchait en fait. – Consolons-nous avec cette autre proposition de la T-Band. – On le souffle pas dans le public. – Il est bon, le bas. – Silence dans le public. – Waouh ! Franchement quoi ! – Maître Gims, Bella. – Mais ils ne l'ont pas interprété comme d'habitude. – Bella, Gims. – Ah non, c'est exactement, parfaitement exécuté. Il faut plutôt revoir… – C'est la base en fait, c'est ça. – C'est la base, c'est ça. – Il fait exprès en fait. – Mais il est bon le basiste. – Je vous avais parlé en tout début d'émission d'une célèbre personne du nom de Notre-Dame de la Complainte. Vous voyez qu'elle trouve la réponse et va jusqu'à ce complainte même de sa propre complétude. Bon allez, c'est pas grave. 14, 7. – Ouh ! – À mon dernier track. – Jamais abattu, n'est-ce pas ? – C'est pas, c'est pas ! – C'est pas prêt ! – C'est pas prêt ! – Vous êtes en train de perdre et vous faites ça, nous on n'a pas besoin de faire ça. – Le plus important, c'est le plaisir pour prendre le jeu. – Alors, il y a deux points à prendre, mesdames, c'est la bonne nouvelle. – Ah bon ? – On y va. – Oh non, elle a trouvé, je crois. – David Ayer qui permet donc au Sipo Pouez de marquer un autre point. – Ça me plaît quand tu dis ça. – Deux autres points. – Vous êtes à huit. – Yes. – Waouh, elle remonte. – Dernier track de ce Blind Live, concentration maximale. – 5 secondes. – On peut refaire, non ? – Oui. – Joker ou pas ? – Non. – Je crois que c'est, je crois que c'est un, c'est pas, je crois que c'est un Congolais. – Oui, mais comment il s'appelle ? – Joker ou pas ? – Joker, hein ? – Joker ! – Bon. – Ok, non, Inosby. Moi, je sais que c'est Inosby, mais je ne sais pas le titre. – Inosby, il s'appelle Inosby. – Inosby, il s'appelle. – Inosby, il s'appelle. – Non ! – Oui ! – Un point pour les Cipopoise. – Vous êtes désormais à 9. – Yes ! – Position stationnaire, 14 pour... – C'est plus ou moins compliqué, la latibène d'avant. – C'était vastement plus accessible, je trouve. – Mais ça va, il n'y a pas de problème. C'est vrai ? Je propose qu'on marque une pause mesdames Qu'on aille gentiment à la pub Ça vous permettra de vous remettre un peu les idées en place Déborah en a visiblement besoin Je pense qu'elle nous avait quitté un moment Elle est désormais de retour Allons à la pub On peut aisément conclure ce soir À ce stade de la compétition À ce stade de la confrontation Que c'est un peu gâté sur les Sipopwes Mais elles n'ont pas encore dit le dernier mot On n'a pas encore fait le dernier Sipo, Sipo C'est ça, je n'ai jamais vu une équipe mener autant Qui garde quand même le sourire C'est une tactique Pour déstabiliser l'adversaire On les laisse croire qu'ils ont de l'avance Et puis on revient en force à la fin Ça fait plus mal Comme on dit, c'est un peu un peu manioc de venir à checker C'est un peu un peu manioc de venir à checker Dans cette émission, on appelle l'interview première fois Il n'y a pas de points, rassurez-vous Pourquoi ? Vous voulez des points ? Oui, très bien Jingle Est-ce que tu te souviens de ta première antenne ? Bah ouais Mais en fait, j'ai un doute Je ne sais plus c'est quelle émission Mais je sais un peu dans quel état d'esprit j'étais Elle n'a pas répondu encore En fait, on attend tous la réponse Il n'y a pas de points On veut juste savoir des choses sur ta vie Oui, en fait, je sais dans quel état d'esprit j'étais Mais j'hésite un peu entre Enfin, je ne sais pas si c'était la cuisine ou l'émission différente Je suis un peu perdue Première antenne ? Oui, je m'en souviens, le 20 juin 2005 Oh, bah dis donc, quelle précision Ok, désolé Désolé de... C'est précis S'il y en a eu, évidemment Déborah, prépare-toi Tu auras droit aussi à la même question Ah non, non, non Non ? Pas eu de flop ? Déborah ? Si, bien sûr Je ne me souviens pas Ok, Déborah, premier flop ? C'est quoi un flop ? Comment tu... Premier... Il n'y a pas top Il n'y a pas top, quoi ? Mais je suis toujours au top, Jacques Ok, bon, c'est bon C'est bon, ça va Non, mais jusqu'ici, pas de catastrophe Mais bon Beaucoup d'émotions De larmes Justement, c'est une émission que j'ai enregistrée Avec ma grande sœur Barbara Oui, Barbara Kadam Et c'est la première fois que je la recevais Sur un plateau Qu'on était toutes les deux, en fait Moi, en tant qu'anigmatrice Elle, en tant qu'artiste Sur un même plateau Et tu as pleuré pour ça ? Mais je sais que tout allait très bien Mais au moment où je fais l'intro Comme tu fais là-devant Oui Je fonds larmes Ah bon ? Et j'arrive plus à me retenir Je sais pas, j'étais prise d'émotion Tu aimes tant que ça, ta sœur ? Je... C'est un petit mot Elle a dit que tu l'aimais Elle t'emmenait partout avec elle C'est très bien Eva, ta première grosse audience À l'époque, je faisais une émission Qui s'appelait Sans détour Où j'avais des artistes Auxquels je posais des questions Sans tabou Sans... Voilà Et je pense que c'était avec Tina Glamour Soit Tina Glamour Soit Duxaga Duxaga J'aurais parié Duxaga Voilà, entre les deux Entre les deux, ok Christelle ? C'était karaoké ? Non, c'est pas ça la question La question c'était C'est quoi ton premier atout D'après toi ? C'était ça la question Mon premier atout ? Bah, je pense que c'est les autres Qui doivent le dire Toi tu penses que c'est quoi ? Quand tu te regardes là Et que le matin Tu sais quand tu te lèves Et que tu es devant la glace Et que tu dis Je pense que c'est mon verbe Miroir, mon beau miroir Je pense que c'est mon verbe Ton verbe Le premier défilé auquel tu participes Déborah ? Bonne question On va dire le premier grand défilé C'est la Johannesburg Fashion Week Nous sommes en 2017 Je tremble, mais de tous mes membres Tu as encore pleuré ? Non, j'ai pas pleuré Cette fois-ci, j'étais pas sûre De comment on marchait Je savais plus comment on marchait Je me suis posé la question De savoir On met le pied gauche Ou le pied droit devant J'étais tétanisée Yako Mais dès que je suis allée Sur la rampe C'est parti C'est parti J'étais illuminée Nessie La première fierté Ma fille Ta fille ? Oui Ok Elle a quel âge ? Ma première fille Elle a 6 ans aujourd'hui Sakina Sakina ? Oui Sakina ça veut dire C'est arabe C'est arabe Sakina Ça veut dire J'ai un trou de mémoire Mais je sais ce que c'est D'ici la fin de l'émission Je te dirai D'accord Merci mesdames De vous être confiées On va passer à présent A des choses maintenant Plus renoutables Vous savez On n'a pas l'étalette d'oxygénation C'est une façon pour nous De vous mettre à l'aise Très bien On va passer à présent A ce qu'on appelle ici La chanson est versée C'est tout le contraire Du blanc de l'aïe En fait on va jouer la chanson Mais à l'envers Ça c'est compliqué Oh la chèque Ça peut aller Par exemple Pour une chanson on dirait Je lève les yeux Vers l'éternel La chanson est versée Ce serait N'est l'éternel Jésus Allez ce sera juste après Ceci évidemment Déborah qui confesse Qu'elle compte Totalement sur l'église Église qui compte sur Nessie apparemment On ne sait plus A quel sens se vouer A quel sens se vouer Finalement Écoutons Cette première Rhythmique Ça va nous aider De la playlist Taïki c'est lui C'est ça Non c'est pas ça VG Dream en featuring Avec Taïk Mais Oui VG Dream Taïk Mais je ne sais pas le titre Vous avez le buzzer Pour y aller mesdames VG Dream Taïk C'est lui Non C'est pas ça C'est un autre titre VG Dream la fuite Non Moi je suis larguée Je sais que c'est VG Dream Taïk Mais je sais que VG Dream Ils ont sorti un morceau Avec Même le titre VG Dream Taïk Oui Oui Je sais que Arrête Taïk Ok c'est bon Tu me manques Non mais je vais tester Taïk détail Taïk le temps Oh la la Taïk mon amour Joker ou pas Joker C'est quoi ? C'est la sécheresse du côté Si vous pouvez Je sais Taïk dis moi comment Taïk dis moi comment Donc c'est la sécheresse de part et d'autre Voilà Bon allez Fallait pas dire ça Fallait dire Taïk I love you Oh la 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 moitié du point quand même Quand même Comment la moitié du point J'ai bien glissant T'as trouvé Taïk Mon coeur Michel Mélage Qui revendique Demi point Demi point par ici Demi point par là On n'a pas avancé Donc restons Là où nous sommes En ce moment Et là où nous sommes En ce moment Nous sommes à 14 9 Deuxième track De Cette chanson inversée VDA Ouais 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 Mais je sais pas le titre C'est ivoirien VDA Modia VDA Modia Il qu'on insulte les gens Avec le sourire Modia Je sais que c'est VDA Mais je sais pas ce que c'est Mais je sais qu'il m'a dit VDA non ? Oui C'est pas suffisant Mais d'être Joker ou pas ? Oui VDA tu parles bien Mais tu parles pas fort Oui c'est vrai C'est ça non ? Tu parles bien Mais tu parles pas fort Oh pardon Tu chantes bien Mais tu parles pas fort VDA tu parles bien Non VDA tu chantes pas fort Bon point Oh 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 Vous donnez les réponses Mais vous donnez pas ça fort Donc ça Il y a un problème Il a déjà Il faut pas simplement dire VDA Ni Bon tu parles pas bien Je sais pas la suite Bon allez on va aller vers un pays Que quelqu'un Ou quelqu'une Enfin Sur ce plateau qu'on est forcément L'Aki Dube I remember Non L'Aki Dube Prisoner Oh 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 Yeah Prisoner Voilà Peut-être que la prononisation N'est pas la bonne Mais la chanson Oui Prisoner L'Aki Dube Prisoner Bonne proposition Vous montez donc à 15 15 En position stationnaire Non 10 10 5 points Toujours 5 Ça va Jusque là On écoute ça Adèle 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 Allo C'est pas allo Mais c'est Adèle Oh c'est ça Yeah Adèle Adèle Bien vu Bien vu Adèle Hello Je t'étais pas sûre du tout 16 Dernier track De cette chanson inversée Adèle Adèle Dajou Mais le titre Dajou C'est Dajou Euh Dajou Je sais pas Adèle Le titre C'est Dajou Ah Christelle a essoufflé ou ? Non mais je vois Parce qu'elle veut le titre C'est une course de fond, cette compétition, pour rappel. Joker ou pas ? Go ! Joker ! Reine d'Ajou. On aurait trouvé toute la situation. On aurait trouvé toute la situation. On va dire donc, reine d'Ajou, ce qui permet donc au Sipo Pouez de monter à 11. Et de l'autre côté, donc, on reste toujours à 16. Tout va bien jusque-là ? Ça va. 11, 16. On va à présent passer à ce qu'on appelle ici le test de culture général. C'est une sorte de coin-là du mon beau pays, mais bon, c'est général, quoi. On va y aller au pas de course, mesdames. Je coupe les baiseurs. Est-ce que vous seriez à même de me dire, combien de régions comptent la Côte d'Ivoire ? Trois propositions. A, 31 régions. B, 26. C, 32. 32 régions ? 26. 26. 26. Fini. 31 régions. – Oh là là, c'est un échec. – Le public, vous avez l'intention de vous marrer, de vous moquer, parce que c'est vraiment problème ESA. – Vous l'avez dit ? – C'est pour les femmes de la géographie. – C'est pour les femmes de pouvoir. – C'est pour les femmes de la géographie. – C'est pour les femmes de la géographie. – Est-ce que vous pourriez me répondre de façon exacte ? Si je vous demandais de me dire la date de création de la RTI, la radio-télévision-diffusion ivoirienne. A, le 22 décembre 1965, B, le 26 octobre 1962, C, le 5 janvier 1960. – Le 5 janvier 1960. – Ah, d'accord. – 22 décembre 1965. – Oh là là ! – Fallait dire le 26 octobre 1962, Nessie, Eva Armani, Fissel Mélench. Je pense qu'il y a un vrai problème. – Mais qui a travaillé à la RTI là ? – Les trois, les trois. Les trois, vraiment impardonnable. – Ça s'oublie, ça s'oublie. – Lise, quelle est la date de création de NCI ? – Dis-moi, je sais que c'est le 12 décembre. – La main, elle s'y peut. – Non, 2000, là on est en 2021, 2019, 2018. C'est en novembre. – La date de première diffusion, là on parle de création. Donc évidemment c'est une prole, mesdames. – C'est novembre. – Mais je peux comprendre. Troisième question, est-ce que vous sauriez me dire le nom de l'artiste ivoirien qui a déjà reçu MTV Awards ? A, Arafat Djé, B, José, C, Gadiseli. – Arafat Djé. – Le réveil de Déborah. Après son hibernation. En quelle année la Côte d'Ivoire a-t-elle remporté sa dernière Coupe d'Afrique des Nations de football ? A, 2017, B, 2020, C, 2015. – 2015, on m'a la bouse. – 2015. – Non, 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 non ! – Non, 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 non ! – Annulation. – On va où, là ? – Merci. – Et moins 5, non ? – Annulation parce qu'elle fait bien souffrir de la publique. – J'ai pas parlé, j'ai pas parlé. – 1,5, non ? – Non, elle n'a pas parlé. – D'accord. – Et j'étais trop dans mes oreilles, taisez-vous ! – On l'a empêché. – J'ai besoin de savoir maintenant, mesdames. Le nom du ministre de la Communication et des Médias. A, Miss Belmondogo, B, Amadou Koulibaly, c'est Nassine Matraoré. – B, Amadou Koulibaly. – Yes ! – Que représente Novembre Bleu, mesdames ? A, la lutte contre le cancer du foie. A, B, la lutte contre le cancer du sein. C, la lutte contre le cancer de la prostate. – C, la lutte contre le cancer de la prostate. – Quelle oeuvre littéraire ? – L'écrivain Isaïe Bitton-Koulibaly, a-t-il… – A-t-il, a-t-il, termine ? – A-t-elle, a-t-il, a-t-elle, a-t-il ? – A, Clenvier, B, A, la n'est pas obligée, C, A, les femmes. – A, les femmes, les femmes. – Ah, les femmes, là, on veut voir. – Ah, les femmes de pouvoir. – Ah, les femmes de pouvoir. – Jalousie, jalousie. – Rernière question de ce test de culture en général. Quel écrivain a dit « La liberté individuelle n'est nullement un produit culturel ? » A, Charles Baudelaire, B, Sigmund Freud, C, Albert Camus. – Albert Camus ? – Sûr 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 ? – Baudelaire ? – Sûr ? – Non, 2, B, c'est non B, c'est Sigmund Freud. – Je retiens. – Freud, Freud, merci. – C'est bon Freud. Ce qui met donc un terme à ce test de culture général. Et l'honneur m'est soit de vous communiquer à présent les scores. 14 pour le Sipopoué. 18, 4 points d'écart. Ça commence à se resserrer. On va passer à présent à ce que l'on appelle ici. Arrête-moi si tu peux. Après ceci, je vous explique. Alors, vous devez à présent désigner une capitaine ou une porte-voix ou une sorte de porte-étendard, que sais-je, pour me tenir tête. On va converser pendant 2 minutes. Et pendant les 2 minutes, il ne faudra pas redire un mot, une phrase ou une expression qui aura déjà été employée par vous-même dans cette conversation. Quoi que je fasse, quoi que je dise. 2 minutes chrono. – Tu peux le faire ? – Concertez-vous. Vous avez compris le principe ou pas ? – On a bien compris. – Compris de l'autre côté ? Des Sipopoués ? – D'accord. – Ok, Eva. – Glisse, la capitaine. – D'accord. – Eva. – Ce sera Eva ? – Ce que j'ai déjà dit avant. – C'est ça. Peu importe. Pas de mots. Pas un mot déjà employé, pas une expression, pas une phrase. – Même pas « je », même pas « mais ». – Je, c'est gérable. C'est gérable. Ok ? C'est bon ? Mais avant tout ça, il faudra actionner le buzzer et dire arrête-moi si tu peux. – Glisse commence. – Si commence. – Comment est-ce qu'il t'a demandé ici ? – Si, mais on met commence. – Je rappelle le score. 14-18. Qui veut bien commencer cette affaire ? – Elles ont commencé. – Les femmes de pouvoir ont décidé que ce soit nous. – Je l'ai déjà fait. – Les femmes de pouvoir ont décidé que c'est la super-pourgaine. – Le pouvoir ont décidé que c'est la super-pourgaine. – Justement, le seul pouvoir de service. – Merci. – Alors là, on va attendre tous les concepts ici. Pouvoir de service. – Arrête-moi si tu peux. – Glisse, elle est très forte, ça. – Top chrono. ça va glisse ça va très bien glisse ça se passe bien belle journée bonne semaine t'as combien de perruques aucune idée tu as combien de robes dans ta garde-robe perpète les oies ça veut dire quoi je comprends pas ce français moi que le compte ne me revient plus c'est à dire tu sais que t'as déjà dit plus on est d'accord et que tu ne devras plus dire plus c'est toi qui décide oui d'accord très bien donc combien de régions compte la Côte d'Ivoire tu étais sur le point de me répondre 31 régions ce serait bien de faire une phrase complète pour qu'on comprenne ce que tu veux dire notre pays a en son sein une trentaine plus une unité de on va dire quoi de 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 parcelle tu bégayes de parcelle de parcelle j'ai envie d'appeler ça comme ça oui mais bon c'est pas grave c'est valable on me dit elle a dit deux fois non ça c'est pas valable non ça passe ça marche ça marche combien de perruques tu disais et quelle couleur jamais calculé jamais calculé pas maintenant je n'ai pas compris désolé je n'ai pas compris lala merci deux fois lala je rappelle que je rappelle que quand vous perdez vous perdez un point quand vous tenez vous gagnez deux points donc vous tombez à 13 bravo c'est super difficile en fait alors c'est qui finalement Eva ok je tente il faudra actionner et dire arrête moi si tu peux arrête moi si tu peux top chrono j'aime bien ton chapeau c'est quoi le nom merci un couvre chef un couvre chef exactement d'accord très bien ça coûte cher ou c'est plutôt ça va abordable ça dépend pour qui pardon c'est à la bourse de chacun et de chacune aussi je présume également c'est une combinaison ce que tu as ou c'est une chemise et un taille je ne sais pas un ensemble mon vocabulaire est un peu limité à la matière je dois d'avouer et c'est assorti aux ongles aussi comme tu peux le voir plutôt cher les ongles ou aussi abordable ça a été fait gratuitement tu as fait quoi de la journée je me suis occupée de ma fille oui puis je me suis déplacée vers ici tu es très tu es beaucoup dans la gestuelle pour ce que je peux constater attention Christelle absolument tu as combien de filles une unité une unité de quoi d'enfant ah d'accord une unité d'enfant très bien tu es un bon en mathématiques ou pas non pas vraiment du tout du tout ça va pas du tout c'était quelième dernière c'est vrai à ce point puisque je te le dis tu n'allais pas en classe à l'école tu faisais l'école butionnaire ça m'arrivait d'accord parfois ou tout le temps ou souvent parfois fréquemment 0 plus 1 alors ça donne quoi finalement 2 moins 1 2 moins 1 donc 11 ça ferait quoi plus 2 9 c'est pas juste ça on est d'accord si tu le dis oui mais qu'est-ce que tu en penses toi j'ai pas d'avis t'as pas d'avis tu as une émission tu sais pas ce que tu dois dire je suis si popoué pardon les femmes du pouvoir félicitations aux femmes du pouvoir qui gagnent 2 points à l'issue de ce arrête moi si tu peux qui monte donc à 20 contre 13 pour le si popoué on est mal barré on marque une pause on se retrouve dans quelques instants il y a le one to one aussi à tout de suite vous suivez la télé du support c'est la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire tout à l'heure pour boucler tout ceci avec beaucoup d'animation beaucoup de couleurs beaucoup de rythme beaucoup de cadence on sera rejoints sur la scène de la télé d'ici par Jill K. DJ l'un des meilleurs faiseurs de platine donc l'un des meilleurs DJ de la place qui nous offrira donc d'entrer dans ce week-end là avec évidemment beaucoup d'amour beaucoup de joie beaucoup de gaieté on a pris cette révélation troublante non pas si troublante que ça mais déstabilisant je pourrais le dire juste avant la pub tu étais dernière à maths pas dernière mais pas loin j'ai toujours été une littéraire je suis pas bonne en maths d'accord on a aussi appris qu'on pouvait désigner ses enfants en termes d'unité j'ai dit qu'il y a glu tu as combien d'enfants ? une unité une unité d'enfants une unité de filles je me sens donc à Eva moi je suis à la limite je m'attendais à un moment donné qui me disent un gramme de kilogramme tout ça pour ne pas parler du poids franchement très bien on va passer ici à ce qu'on appelle ici le one to one ce sont les questions qui vous concernent qui concernent vos vies je vais vous poser des questions il faudra me donner la réponse exacte bien des fois ce sont des réponses qui sont tirées de propos que vous avez tenus donc vous ne pouvez pas vous défiler vous êtes censé mémoriser ce que vous avez dit vous êtes censé connaître votre propre vie ça s'appelle le one to one juste après ça il y a un rituel quand on parle de one to one extinction totale des lumières concentration maximale je peux entendre de ma position le coeur des unes et des autres battre je vais demander donc à la direction lumière de mettre le plein feu sur Christelle Melletj je t'es sûre en fait Christelle n'a pas besoin de lumière juste qu'elle souligne elle est si pareil et puis bon voilà on a ce qu'on veut première question Christelle c'est un point ou deux points ? quelles ont été tes premières émissions télé ? on a question de buzzer avant de répondre je dois en citer combien ? deux deux les premières c'est ce qui m'intéresse alors les premières il y a il y a l'émission différence et puis il y a l'émission que je faisais à l'époque sur RTI 2 la première que j'ai eu à faire sur RTI 2 c'est une émission de bonne cuisine voilà c'était quoi le nom de cette émission ? c'était la cuisine quelque chose non je veux la bonne réponse c'est une colle ça ne date pas de si lointain que ça ah bah si tu n'es pas de l'époque d'Eva Armani qui est du siècle dernier non mais j'oublie le nom je suis désolée c'était c'est une émission de cuisine bon différent c'est juste c'est ça non ? je ne sais pas si c'est juste je suis sûre c'est juste mais la cuisine j'ai oublié je sais que c'est la bonne cuisine non c'est la bonne non 10 secondes pardonnez-moi mes producteurs de l'époque ah ça oui j'oublie 5 secondes c'était la cuisine gargorent excuse-moi j'ai oublié c'est pourtant si simple une seconde c'est pas la bonne cuisine vous perdez deux points non un point vous tombez à 18 c'était pas le titre c'était cuisine pour les informations que je sais et différence l'autre émission oui mais donc j'ai combien de points enfin non tu perds non on ne gagne plus de points là mais j'ai gagné différence au moins oui il n'y a pas de demi-point deuxième question chaque on perd deux points et on gagne un point c'est ça moins deux vous tombez à 17 merci notre dame de la complète vous tombez à 18 pour ce rappel vous gagnez un point vous perdez deux points comment te vois-tu plus tard professionnellement tu as donné une réponse très précise on peut savoir c'était pour quelle interview ça s'appelle le one to one ça s'adresse à une seule personne cette séquence mais en réalité là tu vas te faire prendre un jeu parce que les ambitions professionnellement comment tu te vois ça évolue plus tard oui mais ça a évolué très cher ça a évolué cette réponse on l'a obtenue oui dis-moi sinon ça évolue de ta meilleure amie cette dernière ça a évolué non sérieux ça a évolué je pouvais dire que je voulais finir ma vie peut-être avec les lampions et tout bien avant d'être là où tu es en ce moment le fameux ministère l'institution étatique c'est évolué bien sûr parce qu'entre temps je suis passée par 15 secondes oh il m'énerve mais si tu veux la réponse là maintenant 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 je me vois oui maintenant je me vois à la tête d'une académie de formation pour les femmes sérieusement c'est pas le maintenant qui m'intéresse mais là je peux pas mais je te dis tu me demandes professionnellement bien avant d'intégrer ce fameux ministère mais arrête de dire fameux 5 secondes oh my goodness là tu es en train de me et ça tu l'as dit sur tous les toits am I going to cry Oprah Winfrey ce sera ton dernier mot buzzer avant Oprah Winfrey c'était trop ché franchement j'étais ché maintenant maintenant présentement maintenant présentement ça fait combien de non mais attends on n'a jamais demandé ça vous montez à 19 exception de lumière sur Christelle on va se tourner vers Eva Amany Eva j'ai perdu un poids celle qui était presque dernière à la maths Eva oui est-ce que tu saurais me dire en quelle année tu as commencé la télévision je veux l'année exacte j'ai même la date exacte 20 juin 2005 ce sera ton dernier mot buzzer avant c'est mon dernier mot Jean-Pierre vous montez à 20 points deuxième question on a ce one to one lors de la reprise de l'émission matin bonheur 6 novembre 2017 toi qui as une mémoire d'éléphant qui est-elle invité ? 6 novembre 2017 30 secondes Marie-Josée Talou ce sera ton dernier mot oui oh bravo avec 500 lumières et je vais me tourner vers Déborah Moutou oh my goodness et non Moutou oui c'est bien et évidemment voilà tout dépend de Déborah tu connais bien Mewé oui tu connais son titre Roulez Moutou oui bon ça ne fait pas partie des questions d'accord il va changer maintenant Roulez Moutou par quelle chanson je démarre ta carrière de mannequin ou si tu veux grâce à quelle chanson je vais deux heures avant oui c'est Solange Noless Losing You ce sera ton dernier mot c'est mon dernier mot vous montez à 14 c'est effectivement la réponse que tu as donné dans l'interview au magazine L'Obs publié le 9 novembre 2019 c'est ça en quelle année démarres-tu ta carrière et où à Cape Town en Afrique du Sud en 2013 ce sera ton dernier mot c'est mon dernier mot sûr ? oui vous montez donc à 15 et la réponse que tu avais effectivement donnée c'était c'était au cours de l'interview donc au magazine le nouvelafrique.com paru le 4 avril 2020 ce qui met un terme donc à ce one to one avec Déborah je rappelle le score pour l'instant 15 21 Extinction de lumière va se tourner vers Nessie et on verra si elle n'a que son sourire à nous offrir ou mieux que le sourire première question Nessie quelle est la date exacte du lancement de l'émission délire délice de chef sur la chaîne cuisine délire délire plutôt recette d'Afrique recette d'Afrique ouais recette d'Afrique ouais ouais recette d'Afrique 13 novembre 2019 c'était le 13 novembre 2019 c'est quoi le nom de l'émission recette d'Afrique c'est pas délire de chef délire de chef c'est un événement que j'organise bon je parle de ça c'est ça qui m'intéresse la première édition de délire de chef c'est ça c'était le 15 mai oui 2021 21 sûr ? bah oui je sais pourquoi je suis sûr parce que c'est la date de mon anniversaire d'accord bah oui bah oui ok bah écoute dis-moi pourquoi tu as opté pour une émission culinaire on t'a posé cette question actuelle live on net 29 septembre 2015 tu as donné une réponse on ne peut plus précise 2015 j'avais pas d'émission culinaire donc l'interview devait parler d'autre chose ça parait d'émission culinaire pourquoi tu as opté pour une émission culinaire pourquoi ? ok 30 secondes alors l'occasion s'est présentée on m'a appelé pour participer à un casting je l'ai fait et j'ai été retenue pour ça tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas d'émission culinaire ou quoi que ce soit non en 2015 alors la réponse que moi j'ai là dans une interview à actuelife.net qui date du 29 septembre 2015 tu as dit j'ai tout de suite opté pour l'alimentation afin de sensibiliser les téléspectateurs sur les dangers d'une mauvaise alimentation mais aussi le bienfait d'une bonne alimentation c'était c'est midi ma chronique bien-être c'est ça bon comme la question elle est mal formulée c'est ça tu ne marques pas de points tu n'en perds pas d'accord ok statu quo ok je rappelle le score 16 21 que la lumière soit tout va bien ça va on va passer ça va mieux on dirait qu'un caterpillar vous est passé dessus les filles 16 21 5 points à combler vous avez la possibilité de creuser le car on va passer à présent à ce qu'on appelle nous ici à la queue de le on ne marque plus de points on en perd plutôt on va proposer un mot pour démarrer il faudra récupérer la dernière lettre du mot pour construire un autre mot il ne faudra pas redire un mot qui aura déjà été proposé par quelqu'un autour de cette table il ne faut pas employer de verbe ni de nom propre on peut employer des participes passés sommes-nous ok sur les règles ? à moins qu'on mettax de créer encore de nouvelles règles apparemment Déborah et Christelle se sont entendues pour m'affliger et m'affubler de tout ça c'est bon ? à la queue de le pour éviter toute complaite il est toujours bon de rappeler le score 16-21 plus besoin du buzzer concentration maximale on perd à chaque fois un point quand on ne répond pas vous avez 3 secondes pour répondre et dans 5 secondes Nessie je te regarde et je te dis olive pour Christelle Mellet étincelant non pour Christelle olive émouvoir c'est un verbe vous tombez à 20 on n'a pas le droit de dire des verbes je dis couvre-chef pour Eva fête parfait Déborah hélicoptère non fête c'est E hélicoptère c'est H vous tombez à 15 c'est pas grave c'est pas grave honnêtement j'ai pas compris c'est pas grave c'était mon nom et que je devais donner un mot qui commençait c'est pas grave c'est pas grave tout va bien tout va bien non mais là j'ai ma minute blonde je me sens bête il faut que tu reprennes je l'ai volée il n'y a pas problème je reprends oui mais vous avez perdu un point quand même c'est pas grave c'est pas grave perforation Nessie nation parfait glisse nature Déborah je suis encore perdue 14 vous tombez à 14 moins 1 élastique non c'est fini oh là là je suis perdue on s'entresse non il faut que tu me rappelles les règles du jeu les règles du jeu je te propose un mot il faudrait utiliser la dernière lettre du mot tu proposes un nouveau mot à chacune non non c'est le même mot le même mot tout à fait je n'avais pas compris ça parfait c'est pas grave tu as bien compris c'est pas la dernière lettre la dernière lettre du mot utilisé à la gueule moi je vais dire nature elle va dire élastique il faudrait utiliser donc le E de élastique pour construire quelque chose par rapport à ce qu'elle dit excuse moi j'ai pas la gueule de vrai tu vois bien tu es blonde d'accord très bien alors on peut y aller je dis Christelle week-end danse ok l'INSEE étincelle parfait l'INSEE élève l'INSEE étudiant Eva taverne Christelle moins un vous tombez à 19 je dis au singulier soulier pour Déborah raton laveur ok Nessie radio d'accord Nessie olive glisse épouse ok glisse époux Eva xylophone parfait Eva étude Christelle je suis un peu perdurée un mot n'est-ce pas moins un vous tombez à 18 fleur singulier déborah rato ok l'INSEE euh ustan moins un rato à u glisse je te dis maxi pantalon donc singulier naturellement ok Nessie tanière ok Nessie éclipse Eva éléphant Christelle sur le E le T le T c'est ça moins un enfin je ne percute pas trop sur le truc je rappelle le score 14 16 c'est pas vrai venez à nous venez non non je ne parle plus là je ne parle plus je suis blanque perforée singulier ok euh étoile ok l'INSEE encore d'accord esthétique ok l'INSEE élégant ok Christelle je souffle pas élastique déjà employé non mais tu ne me souviens pas tu n'étais pas dans les règles très cher ah bon ah bah oui vous étiez où très cher 14 15 attention ça se rassure c'est chaud l'INSEE CIL au singulier lumière ok Nessie exclusion ok l'INSEE NENUFAR ok Christelle naturelle NENUFAR naturelle 14 14 14 dernier tour non 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 là je parle plus je sors de plein temps j'ai fait vite dernier tour égalité égalité parfaite attention attention ça va se jouer là sur ce tour mais là je vais expliquer après d'accord j'espère que ce sera pas après la défaite ou après tout ok non il n'y aura pas de défaite on peut y aller en fait je comprends pas mon cerveau réagit pas j'ai eu du mal à percuter aussi non c'est rien non c'est rien c'est bon mesdames on peut y aller non on y va pas on y va pas non tu sais pourquoi je peux on comprend tu vois ceux qui sont logiques ceux qui sont logiques qui sont dans les cir... oui oui très chère regarde non moi je réagis pas au tâche directement tu me le dis il faut que mon cerveau puisse revoir le mot et puis prendre le mot de fin pour te trouver le truc moi c'est comme ça c'est le but de la manoeuvre Christelle oui mais en même temps si je suis pas très analytique comme ça moi ça me fatigue moi je suis littéraire t'as 3 secondes moi je suis dans les émotions droit dans les sens et tout c'est la première fois dans l'histoire de ce jeu on a une explication non ok candidat il bloque l'émission il bloque le jeu il faut que j'arrête vous nous donnez des explications qu'on a pas compris non sérieux au chèque tu sais que dans le cerveau il y a la partie monsieur le chèque oui c'est vrai non c'est vrai je suis d'accord non tu n'as pas de problème c'est vrai c'est vrai c'est pour ça qu'il y a différentes manières d'apprendre à l'école c'est vrai c'est la vérité c'est pour ça que justement on est différents tout à fait et on apprend différemment oui tu vois moi quand tu me dis un mot il faut que je puisse imaginer le mot et puis aller à la fin attendez moi la photographie c'est ça ? je ne sais pas comment t'expliquer mais en fait si on arrive à si on arrive à non je suis sérieux si on arrive à percuter sur ça on va pouvoir faire apprendre à pas mal de personnes merci à l'école tu as un enfant tu lui dis écoutez j'en peux plus non mais franchement en plus non mais on a réussi en Europe de l'Est en fait les africains c'est dommage dans les pays nordiques dans les pays nordiques c'est ce qu'ils font en Europe de Sissi non mais c'est dommage c'est dommage mais il y a des pays qui apprennent comme ça je suis désolée tu me dis un mot il faut que j'imagine je dis ok tu me dis week-end je souffre je bois le dé mais là c'est bizarre même le coéquipier Eva c'est que je suis si popoué non sérieux je dis à je perds tout là on est tout en train de partir non sérieux non tu sais est-ce qu'on doit finir cette émission un jour on a fait on a fait j'ai fait une formation avec les femmes on a fait une formation avec les femmes on a fait une formation avec les femmes on a fait une formation on a fait une formation et la psychologie non orientée écoute j'ai fait une formation je vous raconte je te connais pas moi je te découvre je sais mais il faut que je t'explique j'ai fait une formation où j'expliquais aux gens non sérieux où j'expliquais aux gens comment le cerveau gauche fonctionne et le cerveau droit moi par exemple je suis très je suis pas analytique tu comprends je suis pas analytique du tout non même les supporters sont des pas de ça et à la vous avez une bonne joie là écoutez on va finir cette affaire mais attention mais tu ne laisses terminer ou pas j'ai l'impression que c'est une astuce non pas du tout pour qu'on arrête l'émission maintenant comme ça ça arrête à 14 non pas du tout il y a des parties dans le cerveau peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de me regarder oh my goodness mais oui et qu'ils comprennent pas j'en suis Christelle non c'est dommage pour cette formation gratuite pour ce coup magistral oui coup magistral gratuit non mais revenons donc on va terminer cette affaire avec le dernier tour je m'arrête je m'appelle plus parce que moi je suis il faut que moi je prenne le temps de réagir 14 c'est ce qu'il faut retenir dernier tour tu ne m'appelles pas sinon on va tomber à 13 parce qu'il faut que j'ai le temps de regarder Christelle je te dis 13 13 je dis étoile Eva éternité ok Déborah émancipée ok Nessie éblissement ok glisse tarissement ok glisse tatami glisse impossible ok lince esthéticienne ok lince élévation ok Christelle élève esthéticienne a déjà été dit mais c'est pas grave on avance on me dit tant non c'est dit esthétique non non je sais qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure esthétique ok Eva esthétique élève esthétique on le souffle ou pas éternité déjà été dit non vous tombez à 13 ce sera tout pour cette confrontation qui remporte cette confrontation on le saura dans quelques secondes on va marquer une pause on a perdu c'est le dernier juste après on s'en rejoint par Gilles Kadidji j'en profiterai pour communiquer officiellement solennellement les résultats de la commission électorale ce sera tout pour la télé d'ici version forte du Mickey consacrée ce soir à une spéciale animatrice télé on avait beaucoup plaisir d'être en compagnie de Christelle Melledge et je dois avouer qu'on se fiait à ses propos à sa dissertation à son exposé liminaire non non même pas liminaire c'était un exposé un vaste exposé magistral même on supprimerait à la queule on va sortir tous les concepts possibles non on ne supprimerait pas on justifiait donc sa méforme et celle Melledge merci beaucoup d'être passée nous visiter c'est mon plaisir très cher bon week-end Lindsay à lundi Eva merci beaucoup ça fait un plaisir Déborah merci Cheikh Nissy merci bon week-end Lys merci Cheikh il n'empêche je vais quand même rappeler le score quand même 14-14 13 pour les femmes de pouvoir 14 14 pour les Cipopouès on ne voudra pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagné tout au long allez on referme tout ceci mesdames pour célébrer la victoire des Cipopouès et consoler les femmes de pouvoir qui visiblement ont perdu le pouvoir ce soir on avait le pouvoir tout au long de l'émission on a sur la scène l'un des meilleurs de sa génération c'est un disque jockey c'est Jill K. DJ qui nous offre maintenant ce qu'il sait faire ça va durer quelques 10 minutes on se retrouve lundi d'ici là Tech Air m'a m'a ... ...